Eh bien, salut à tous et nous revoilà pour ce nouveau tutoriel numéro 4 où nous allons aborder la synthèse pure et dure. Alors, comme la dernière fois que vous avez vu, nous avons enregistré un son. Voici ici en fenêtre édite. Voilà, et on va jouer un son. J'ai enregistré donc un big string, je l'ai noté. Un bon son bien synthétique pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Ça va être assez jubilatoire. Alors, on va appuyer sur la touche Programme dans laquelle on va éditer tous les sons. Alors, vous voyez ici, vous avez en bas la fenêtre Simple, la fenêtre Amp. Ici, pardon, voilà. Ici, vous avez la fenêtre Filter. Ici, vous avez le Pitch. Ici, LFO. Et là, vous avez pour les sorties et les FX, les effets. Voilà. Alors donc, ce programme de base, on va le travailler un petit peu. On va commencer par le sample. Je vous conseille de prendre le sample et d'aller à chaque fois éditer votre son. De monter donc le niveau. Car sur DJIOS XL, il est toujours de base à 80. Donc, vous le montez un petit peu pour être à fond dans la dynamique. Ensuite, vous allez appuyer sur la touche Amp. Alors ici, vous allez pouvoir appuyer sur notre ON ou POLY et MONO. Donc, monophonique ou polyphonique. Ici, vous avez les ADSR. Donc, l'attaque, le delay, le release, le sustain, etc. Donc, vous pouvez modifier tout ceci. Donc, ça concerne, en fait, le début du son, la fin du son, ainsi que l'évolution temporelle. Alors, ensuite, vous avez des filtres. Alors, ces fameux filtres. C'est là qu'on attaque un petit peu les enveloppes sonores. Alors, ici, vous avez le type de filtre. Donc, comme d'habitude, vous avez LPF, BPF, HPF. Voilà, ces trois types de filtres qui sont modifiables. Alors, j'ai préparé un petit preset pour être un peu plus rapide. Donc, j'ai modifié la fréquence de coupure, qui est à 43. La résonance, qui est à 80. Donc, on va écouter le son original. Son original, jouer au clavier, au pad de la MPC. Sinon, on peut jouer sur les claviers aussi. Mais bon, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, le son original, c'est celui-ci. Ok, on va monter un petit peu, comme ça, vous entendrez mieux. Alors, maintenant, on va modifier tous ces filtres. Alors, on y va. N'oublions pas que la MPC gère d'origine, par la pression des pads, comment dirais-je, l'after touch. On n'est pas obligé d'actionner une molette, ni quoi que ce soit. C'est le pad qui va nous gérer l'after touch. Donc, on y va. Par pression, on arrive à gérer l'after touch. Ok ? Donc là, on est vraiment dans de la synthèse pure et dure. Assez succincte, mais assez puissante. Donc, on peut faire pas mal de sons. On va mettre le son à fond. Voilà. Ici. Voilà. Ensuite, on peut bouger la DSR. Le death, vous pouvez le mettre à moins, je ne sais pas, moins 20. Ça vous donne une petite idée de ce que ça peut faire. Donc, on va passer ici au pitch. Le pitch qui est quand même assez intéressant, vu que vous avez la fonction portamento. Alors, ça vous permet de pouvoir modifier le changement entre deux notes. Donc, si vous le mettez run, vous allez voir ce que ça donne. On y va. Donc, ça peut vous donner un effet techno assez intéressant. Vous avez l'after touch qui est modifiable ici aussi. Vous avez tout un tas de réglages. Alors, le mieux, c'est de vous y faire, vous. Vous avez ici les formes. Donc, vous avez la triangle. Vous avez la sine pour certaines... Les carrés, donc les formes carrées pour la synthèse. Ainsi que les sau qui sont pas mal pour certains strings, etc. Donc, vous modifiez tout ça. Vous essayez. Et là, vous allez être surpris de cette fameuse synthèse qui est assez époustouflante dans la MPC. Chose unique qui n'est pas mise en avant d'ailleurs. Et que j'essaye de vous faire découvrir. Alors, le mieux, c'est que je pense que sur AudioFondZine, nous allons créer un post spécial pour les sons créés à partir de DJOS XL. Donc, je vais essayer de lancer ça. Ou si quelqu'un peut s'y mettre. Pas de problème. Ce serait pas mal de s'échanger des sons à mettre directement dans la MPC. Libre de droit, bien sûr. Donc, on va s'échanger. Chacun va proposer ses PGM. Donc, ses petits programmes. On va les nommer, bien sûr. Comme ça, on ne sera pas perdus tous. Et on essaiera de se faire ça pour plus tard. Voilà. Au prochain tutoriel. A tous. Salut. Et bonne journée. Ciao.